Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, c'est l'heure de faire le point sur l'information de ce jeudi 24 octobre. Près de chez vous, tout de suite, le flash. Générique Générique Avec cette opération escargot qui a fortement perturbé le trafic ce matin dans la métropole îloise, plusieurs kilomètres de bouchons sur l'A1, notamment entre Arras et Lille, il s'agissait d'une action des salariés de Stora Enzo à Corbehem près de Douai. La papeterie doit être vendue, c'est ce qu'a annoncé le propriétaire finlandais il y a plusieurs mois déjà. Le site du Pas-de-Calais compte 350 salariés inquiets de leur avenir. Aujourd'hui, les syndicats réclament des réponses à leurs questions. Ce matin, à Lille, ils se sont rendus au World Forum qui se tient jusqu'à demain à la Chambre de Commerce et d'Industrie en compagnie de patrons, en compagnie de chefs d'entreprise. Et puis le cortège s'est dirigé vers le Conseil Régional. Écoutez le témoignage de ce représentant syndical. On est là pour défendre notre entreprise et pour avoir des fonds des élus. Tout simplement. On interpelle surtout, c'est les élus et l'État français qui nous viennent en aide, comme toutes les entreprises de maintenant. Le groupe finlandais nous dit des choses. Derrière, la direction de Stora Corbehem nous dit des choses. Qui croire ? Donc on interpelle les élus pour qu'ils nous reviennent en aide. Une action choc ce midi sur la place de la République, à Lille, avec cette mise en scène orchestrée par l'association éthique et animaux L214. Et cette distribution de lapins morts, des lapins congelés. Objectif d'énoncer les conditions d'élevage des lapins en France, soit en cage de batterie, dans des bâtiments clos, sans lumière, naturel. D'autant plus qu'il y aurait de nombreuses pertes selon l'association. En raison de ces conditions, 20% des lapins élevés n'atteindraient pas l'âge de 73 jours. Un combat plus ou moins bien compris par les passants. C'est pas assez grand, ils sont pas assez nombreux et je pense que comme ça dans la rue, je pense qu'il faudrait s'attaquer aux firmes industrielles directement. Je trouve que c'est intéressant, oui. Bien sûr, ça vaut la peine d'être entendu. Je pense qu'on a besoin de manger de la viande et que ça a toujours existé. C'est comme ça la vie, dans l'argent que ça existe comme ça, on a besoin de manger de la viande et voilà. En bref, c'est historique. Les clubs de foot de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient se mettre en grève. Une grève prévue pour les 29 et 30 novembre. Résultat, le match VFC-LOSC est menacé. Valenciennois et Lillois pourraient faire grève pour ce derby. Objectif, protester contre le projet de taxer à 75% les plus hauts revenus. Les rémunérations de plus d'un million d'euros. Dans le reste de l'actualité en cette période de vacances scolaires, projetez-vous au temps des Gaulois. C'est ce qu'ont fait ces enfants à l'occasion d'un atelier organisé par le Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq. Parallèlement à l'événement Gaulois, une expo renversante à voir jusqu'au 9 mars. A partir de matériaux de récupération, ils ont appris à fabriquer un Carnix. Un instrument de musique qui servait à l'époque à effrayer l'ennemi et à mener ses troupes. Avec un tube électrique, une bouteille d'eau gazeuse et une embouchure en plastique, chacun a ensuite pu tester sa création. L'atelier est animé par Cédric Gillement, l'un des rares joueurs de Carnix au monde. Que je vous propose d'écouter au micro d'Adélaïde Bollard. C'est un son d'instrument de la famille des cuivres. Après on le travaille un peu comme toutes les troupes du monde pour avoir des sons un peu bizarres, un peu différents, justement pour effrayer. Par contre on n'a pas de trace de ce que jouaient les Gaulois parce qu'il n'y a aucune trace écrite de ce qu'ils jouaient et encore moins sonore. C'est surtout emblématique, il y a la tête de sanglier qu'on emmène sur le champ de bataille. C'est un peu une divinité, donc on emmène un peu les dieux sur la guerre. En tout cas c'est la plus célèbre. Rencontre cet après-midi avec une star des sixties car elle revient à ses premières amours. Sylvie Vartan est retournée là où elle a débuté il y a 50 ans. L'artiste signe un album enregistré à Nashville. 13 chansons inspirées de la capitale de la country. C'est là qu'elle avait d'ailleurs enregistré le titre « La plus belle pour aller danser ». À 69 ans, Sylvie Vartan prouve qu'elle n'a rien perdu de son énergie. Elle était cet après-midi en interview et en séance de dédicace avec son public chez nos confrères de Mona FM à Armentière. Et notre journaliste Masha Grunessen l'a rencontrée. « La country » c'est un mot que les gens ne comprennent pas très bien, ne savent pas très bien ce que c'est. C'est les stéréotypes en général, le banjo, le coin du feu, le chapeau de cow-boy, les bottes. Ce n'est pas que ça la country. C'est aussi des chansons comme « Toi le garçon », comme Leroy Brown, c'est ça aussi. Et c'est la base de beaucoup de styles. C'est avant tout des chansons mélodiques que l'on peut mémoriser facilement. Quand il m'a embrassée comme dans une scène de gris J'ai cru devenir folle juste avant qu'il ne me dise So I like it, I love it, comme une petite musique Le chant d'amour d'un oiseau mécanique Et les yeux dans les yeux, j'ai répondu moi aussi I like it, I love it, et tout était doux Voilà pour l'actualité musicale également ce jeudi 24 octobre Qu'en est-il des prévisions météo pour demain et pour votre week-end Qui approche à grands pas ? On va voir ça dans quelques instants Et puis d'autres reportages à suivre Préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV Restez avec nous et l'info continue Sous-titrage ST' 501